Bonjour. C'est quoi être branché ? Branché avec la vie, être en connexion avec ce qui est vivant, et être le vivant, exprimer le vivant. Tu sais que pour faire cela, tu as besoin de te libérer de tout ce que tu connais, de ce que la vie est. Parce que cette chose-là, elle est incapable, elle n'est pas visible, elle n'est pas quelque chose que tu peux penser, c'est quelque chose qui se passe tout simplement. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas quelque chose que tu aimerais faire exister. C'est quelque chose qui se passe dans un autre plan de dimension où tu es là maintenant. Ce que tu es là maintenant, c'est une petite dimension où tu vois les choses dans leur contexte, avec les mots que tu mets dessus, et tu es limité par tout ce que tu connais en fait. Donc pour sortir de cette dimension-là, il est nécessaire que tu ne regardes plus les choses de la même manière. Tu as la perception de la vie, mais sans qu'elle soit encombrée. Si sur le champ de perception que tu as, il y a toutes sortes de choses qui se jouent, c'est-à-dire les avis, les pensées, les conclusions que tu as, tout cela t'empêchera de voir au-delà. Donc tu vas rester toujours confiné dans ce petit monde que tu as fabriqué avec ta mémoire, avec tes conclusions et tout cela. Et tu vois, pour sortir de cela, il est nécessaire d'être attentif à tout ce qui se joue sans rien faire, sans ne pas avoir d'interaction avec ce qui se passe. C'est-à-dire laisser les choses être, être attentif, mais super attentif, et ne pas réagir. Ne pas dire que c'est bien, ne pas dire que c'est mal. Juste accepter de rencontrer ce qui se joue là, autour de toi. En fait, quand tu fais ça, tu es présent à ce qui se joue. Et c'est cette présence qui a toujours été, elle a toujours été cette présence. Sauf que tu es embrigadé dans quelque chose qui te fait partir de ce moment intense où la vie coule, parce que la pensée t'embarque. Donc tu n'es plus attentif. Tu es distrait par ce que tu es devenu. On t'a expliqué toute ta vie comment tu dois devenir. Et tu es distrait avec ce processus de devenir. Et tu ne sais plus ce que tu es, cette présence intense là, maintenant. Qui ne demande rien, qui ne veut rien, qui n'attend rien. Là, il faut beaucoup de diligence, de persévérance, pour pouvoir être dans cet état d'attention. Bien sûr, tu vas voir que quand tu es attentif, tout de suite, il y a une pensée qui va venir te déranger. Il va venir te distraire de la situation que tu es en train de regarder sans jugement. Il y aura le jugement qui va venir, la comparaison qui va venir. Et tout ça va t'empêcher d'aller visiter ce qu'il y a au-delà de ce que tu as acquis. Et tout ce que tu as acquis, c'est vraiment limité. Parce que c'est ce que tu as appris. C'est ce que tu as gagné. C'est ce que tu as pu acquérir dans le sens où tu as amassé sur le parcours de ton existence des choses, des idées, des concepts, des images de soi. Et tu les as acceptées comme si elles étaient réelles. Mais tout ça, ce n'est pas réel. C'est quelque chose qui est un leurre. Le leurre que les pensées proposent. Nos pensées sont des leurres. Parce qu'ils nous expliquent que ce que la vie fut, eh bien, tu as la référence de ce que la vie fut. Tout ce que tu as vécu, ce sont des expériences que tu as vécues. Et ces expériences te donnent une conclusion. Et cette conclusion, tu le ramasses dans ta mémoire. Et cette mémoire, elle se réitère quand tu en as besoin. Donc à ce moment-là, quand tu regardes la vie, tu vois la vie à travers les références que tu as. Mais tu n'es pas en train de vivre la vie. C'est pour ça qu'on te dit. Ce moment d'attention à tout ce qui se joue limite la distraction. Donc, juste reste là avec ce qui se joue. Ça veut dire que tu n'es plus en interaction avec tout ce qui se passe. Tu es un témoin. Un témoin d'une scène qui se joue. Et tu acceptes d'être là, de rester là, de ne rien faire pour intervenir. Tu ne joues pas. Ça veut dire qu'il faut que là, ton esprit soit libre de toutes les distractions qui peuvent intervenir. Parce que tu es bombardé tout le temps de choses. Et là, on est en train de dire de ne pas interagir avec toutes ces choses qui arrivent à chaque fois. De ne pas réagir. Restez calme. Reste en paix face à tout ce qui se joue. Ne te laisse pas embrigader par une distraction qui va te faire conclure qu'il faut réagir. Parce que tu vois, si tu réagis, alors tu vas faire en sorte que cet état d'attention, de présence là, cet état du témoin, de cet état de l'observation n'existe plus. Tu cesses d'observer. Alors tu deviens l'interaction avec la pensée. Et c'est ce que nous sommes tout le temps. Tout le temps, nous sommes en conversation avec tout ce que nous avons autour de nous. Nous voulons arranger, contrôler. Parce que la distraction vient nous embarquer très facilement. Parce que ce silence que tu as, cette attention n'est pas solide. Mais si tu es dans cette attention et il y a cette présence, alors cette présence est ton pilier. Le pilier de ce que tu es et de toute la vie qui existe. Parce que cette présence, elle était là avant que tu sois là. Avant que tout ce que tu as appris soit là. Cette présence, elle a toujours été. Et c'est ce que tu es. Tu es cette présence qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et cette présence, elle ne voit pas la vie à travers ce qui a été. Elle ne voit pas la vie comme ça. Elle est la vie. La vie coule là. Quand il y a cette présence, c'est la vie qui coule. Présence égale la vie qui coule. L'action même de la vie. Donc, tu perçois, tu agis en même temps. Et c'est ce que tu es pour de vrai. Et ça, ça a toujours été, dans toute l'histoire de la race humaine, une présence qui n'a pas eu de commencement et qui n'a pas eu de fin. Donc, tout ce que le temps propose, hier et demain, ça n'a pas d'importance pour cette présence. Parce que cette présence, elle passe à travers tous les âges. Et elle reste figée dans cet instant tout le temps. Le même instant où rien ne peut dissuader cette pureté, cette chose sacrée qui se joue. Ce sacré, c'est la vie. Et la vie n'est pas quelque chose que tu répètes. Mais ce que tu as appris, la distraction que tu as, ce sont les répétitions de tout ce que tu as appris. Donc, tu es omnibulé par tout ce que tu as appris. Et ça te revient en toi, ça se restitue. Et puis, tu es omnibulé par ça. Et ça se restitue où ? Dans ton environnement, dans tes conversations, dans le rapport avec les uns et les autres. Donc, on est toujours captivé par tout ce qui se joue autour de nous. Mon travail, ma femme, ma vie, comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais payer mon loyer et tout ça. Tout ça, c'est une réaction avec l'environnement que nous avons. Et toute cette réaction te fait perdre pied. Parce que tu n'es plus, en fait, celui qui comprend les choses. Tu es en plein dans le film. Et tu es l'acteur dans le film. Et cet acteur dans le film, il essaye tout le temps d'arranger le film parce que le film ne lui plaît pas. Et là, on est en train de dire, ne fais rien. Reste attentif à ce qui se joue sans rien faire pour déranger ce qui se passe. Ça veut dire que là, tu as une capacité de voir tout l'ensemble qui se joue. Parce que si tu joues dedans, tu ne vois plus. Et là, on dit que tu es en train de voir l'ensemble des choses comme c'est, comme ça se déroule. Et à ce moment-là, il y a une grande intelligence. Parce que tu sais, tu sais qu'est-ce qui se passe. Et le fait de savoir qu'est-ce qui se passe fait mourir toutes les conclusions, les mensonges que tu connais. Tout ce que tu t'es appréhendé, toutes les histoires que tu t'es faites, tout ce que tu as compris en fait, toutes les conclusions que tu as, ça annule tout ça. Parce que cette présence, elle est dans l'instant où tout se déroule à partir de là, à partir de cet instant-là. La vie qu'il y a, elle se déroule tout le temps de cette manière. Ce que tu es, c'est cette présence. Tu es la manifestation de ce qui coule. Toutes tes pensées, tout ce que tu as appris, tout ça, ça a été la conclusion qui a été personnifiée par ce que tu appelles moi. Moi, à conclu que, il y a un Dieu qui viendra me sauver un jour. Parce que je l'ai entendu, parce que j'ai été formaté, parce que j'ai été, on m'a propagandisé toute cette histoire. Et maintenant, je trouve le moyen, avec tout ce que je connais, de faire exister cette histoire pour moi-même. Parce que c'est réconfortant. Donc, on est tout le temps à l'affût de ce que le passé nous propose. Or, ce que tu es, c'est l'instant. Cet instant qui vibre de choses vivifiantes, qui change d'instant en instant. Qui n'est pas stagnant, qui n'est pas habituel. Qui défie toutes les lois de la logique du monde dans lequel tu t'es donné d'être. C'est pour ça que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à se voir tel que l'on est. Et se voir tel que l'on est, ça veut dire que tu cesses d'interagir avec ce qui se passe. Et regarder exactement qu'est-ce qu'il y a. Parce que là, tu es face à ce qui se passe vraiment. À la réalité de la vie. Et quand tu vois ce qui est vrai, tous les mensonges sont débusqués. Tu ne peux plus te mentir à toi-même. Donc, cette observation, cette présence qui est là, perçoit la réalité. La réalité de ce qui se joue. Et dans cette perception, il y a l'intelligence. C'est-à-dire cette intelligence qui connaît. Qui connaît ce qui se passe. Donc, cette intelligence qui a toujours été là. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. C'est la seule chose qui est vraie. Mais tout ce que tu peux te raconter, en essayant d'arranger ce que la vie propose. L'environnement. Arranger ce qui ne te plaît pas. Parce que tu as appris que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, tu voudrais l'arranger. Et bien, ça, ça crée justement, dans nos vies, tout le désordre que l'on connaît. Parce que, avec notre petit esprit que nous avons façonné, avec toutes nos conclusions. Et bien, nous voulons faire en sorte que les choses continuent de la même manière. Mais la vie, la vie est vivante, brûlante. D'instant en instant, elle change. Ce n'est jamais pareil. Oui. Et là, tu as peur de perdre ce que tu es. Ce que tu t'es donné d'être. Ce personnage. Avec son caractère. Alors, c'est pour ça qu'on est en train de se dire, là, maintenant. De ne rien faire. De rester attentif à tout ce qui se joue. Et de ne pas jouer le rôle de ce personnage. Qui veut arranger. Ça veut dire que ton esprit est libre de toute activité mentale. Qui voudrait faire en sorte que les choses soient au goût de l'habitude et des trin-trins. Tu es là. Tu ne joues pas. Parce que, en fait, ce qui est là, c'est la seule chose réelle qui existe. Le personnage qui veut venir pour arranger, c'est juste la mémoire du passé qui veut perpétuer la même chose. Et là, on est en train de dire, tu es ce personnage. Mais, parce que tu es attentif à tout ce qui se passe, le personnage disparaît. L'observation se fait. Et quand l'observation se fait, il y a l'intelligence qui se présente. Et cette intelligence, c'est la présence de ce que tu es. Tu es présent et tu vois la vie comme elle est. Pas comme la pensée le veut, mais comme elle est. Et ce que tu es, c'est cela. Et comme tu es cette intelligence, alors cette intelligence met de l'ordre. Il n'y a rien de mystérieux dans tout ça. Mais il faut que tu le vives. Il faut que tu ailles vraiment le faire. Fais-le pour toi-même, pour le voir. Parce que ça peut être compris, intellectuellement, ce que je suis en train de te dire. Mais, va là. Sois attentif. Et tu verras que ce que tu es est la seule chose qui est présente. Et cette présence devient un regard qui est au-delà de toute la différence que tu connais. Et qui fait en sorte que l'ordre se rétablit. Donc, ton esprit à ce moment-là est harmonieux. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus d'interaction avec les choses autour de toi. Il n'y a plus d'interaction dans la relation où il y a conflit. Le conflit n'existe plus. Parce qu'il n'y a pas la comparaison. Il n'y a pas la critique. Il n'y a pas quelqu'un qui veut arranger. Donc, il n'y a plus de conflit. Le conflit n'est plus en toi. Donc, ce que tu fais quand tu vas dans la relation, il y a une relation de paix. Tu ne crées rien qui fait que ça doit être mieux. Tu acceptes ce qu'il y a. Tu ne demandes à personne d'être ce qu'il devrait être. Ça, c'est parce que tu es dans la perspective de l'observateur qui voit les choses. Et quand tu vois les choses, alors tout est accepté pour ce que c'est. Et cette acceptation-là crée l'ordre, l'harmonie. Parce que la vie, elle connaît. La vie, c'est l'émergence de quelque chose qui est sacré. Elle passe à travers toi quand tu es attentif. Quand tu es cette présence-là. Et cette présence manifeste ce qui est sublime. Ce qui est sacré. Ce qui fait en sorte que nous avons envie de nous aimer. Envie de nous réunir. Envie d'être un. Mais pas divisé. Tu crois que le monde va bien ? Avec toutes ces activités que l'on a ? Moi je dis que le monde ira mieux si il n'y a rien qui est fait pour arranger. Pour arranger ce qu'on pense qui n'est pas bien. Qui serait mieux. On veut tout le temps faire mieux. Et en fait on n'est jamais satisfait. Parce que c'est l'activité de la pensée. C'est l'activité de quelque chose qui veut toujours faire en sorte que les choses se perpétuent de la même manière. Alors que tu es toi la vie. Et la vie c'est quelque chose de vivant. Qui n'a jamais la même fonction. Qui fait tout le temps des choses. Et ces choses qui sont en train de se passer. Ça se passe dans l'harmonie. Ça crée de l'harmonie, de l'ordre, de l'union. Ça efface toutes les contradictions. Donc c'est cette attention là qu'il te faut. Pour rester face à ce qui se joue. Sans que tu te distraies. Parce que toute la distraction que tu peux avoir dans ce monde. C'est celle qui t'empêche de voir. Et tu es toujours plein de distractions. Parce que tu veux toujours garder ton esprit occupé. Parce que ça te fait peur. Quand l'esprit est libre de tout ce qu'il y a. De toute l'interaction. À ce moment là, tu es cette intelligence. Et donc là, tu cherches quelque chose pour te raccrocher. Et là, il n'y a plus d'attention. Il y a la distraction. Et nous ne connaissons que ça. Donc regarde combien en paix ton esprit peut être. Et combien de distractions viennent interférer cette quiétude que tu as. Et regarde. Si tu regardes bien. Si tu es attentif à ça. Alors tu vas voir tout le défaut. Toute la superficialité de ce qui se joue. Et tu vas voir que tu es embarqué. Et celui qui va voir, c'est le témoin. Et le témoin voit ça. Il met tout de suite l'ombre. C'est ça, se connaître. Connaître soi, c'est connaître tout ce qu'on n'est pas. Tout ce qui fait en sorte que tu sors de la perspective de ce qui est vrai. Ce que tu es, c'est l'éternité. Et cette éternité n'a pas de mémoire. Donc elle ne connaît que ce qui se passe maintenant. Amen. ... 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